Ébouler et écrouler Ébouler, le verbe « ébouler » signifie provoquer un écroulement, principalement en parlant de la chute de rochers ou d'objets qui se trouvaient en hauteur. C'est donc l'action de faire tomber quelque chose de manière abrupte. Exemple, les travailleurs ont dû ébouler les pierres pour dégager le chemin. La falaise s'est éboulée à cause des fortes pluies. Écrouler, le verbe « écrouler » signifie s'effondrer complètement, généralement en parlant d'un bâtiment ou d'une structure. Cela fait référence à l'action de s'effondrer ou de tomber en morceaux de manière totale. Exemple, la vieille maison s'est écroulée après des années d'abandon. Le pont s'est écroulé sous le poids des véhicules. La principale différence entre « ébouler » et « écrouler » réside dans le sens de l'action. Ébouler se réfère à l'action de faire chuter quelque chose, tandis que « écrouler » se réfère à l'action de s'effondrer ou de tomber en morceaux. Cependant, les deux mots sont utilisés pour parler d'un effondrement ou d'une chute, mais dans des contextes différents. Le pont s'est écrouler au niveau de la haute et le point s'est écrouler. Le pont s'est écrouler au niveau des moyens ? Stephen S 1940